Le domaine Bouchard-Père et Fils est un important domaine puisque nous possédons 130 hectares de vignes et nous avons en parallèle une activité négoce à travers des achats de raisins et de vins. Nous avons une production annuelle d'environ 3 millions de bouteilles et nous suivons cette production aussi bien au niveau de nos domaines que de nos achats depuis la vigne jusqu'à l'embouteillage. De ce fait, nous avons un laboratoire depuis les années 70 intégré à la maison et ma fonction est donc directeur qualité. Nous avons, dans les années 2000, investi dans un OneScan FT120. Ça a modifié complètement le fonctionnement du laboratoire puisque pour un seul appareil, nous pouvions faire toutes les analyses qui nous intéressaient. Or, avant, nous avions environ 4 appareils différents pour analyser les mêmes paramètres. Donc un gain de temps très très important. Si on prend en moyenne par jour, nous analysons au moins 150 échantillons en moyenne. C'est un minimum et on peut monter à plus de 400 échantillons au jour. Donc nous avons fonctionné pendant 8 ans avec le FT120. Et quand le OneScan automatique est arrivé sur le marché, il nous a semblé intéressant en termes d'investissement, remplacement de matériel, mais aussi par rapport à des améliorations qui avaient été faites sur la nouvelle génération, d'investir dans ce matériel. Donc c'est tout neuf, c'est notre première vendange. Et ça nous a donné entière satisfaction, notamment par rapport à ces améliorations apportées. Quelque chose de très intéressant, c'est de pouvoir reprédire un échantillon. C'est-à-dire que sur l'ancien modèle, nous étions obligés de choisir exactement l'état du vin. C'est-à-dire, est-ce que c'était un mou, est-ce que c'était un mou en fermentation ou un vin fini ? Or, aujourd'hui, à la limite, en fermentation, on s'occupe uniquement d'un seul produit, c'est FA, fermentation alcoolique. Et si jamais on ne se retrouve plus près d'un vin fini ou autre, on reprédit le vin. Donc ça, c'est quand même une amélioration importante et qui nous a fait gagner énormément de temps sur la campagne 2008 de vendange. Au niveau maintenance, c'est quand même simple, sans problème particulier. Le laser qui n'existe plus, là, on savait pertinemment que, en ce qui nous concernait, un laser, c'était, par rapport à nos cadences d'analyse, environ tous les 18 mois. Chose qui n'existera plus à l'heure actuelle. En termes de souplesse, de travail et autres, aucune difficulté. Tous les opérateurs s'y sont mis très, très vite. Nous avons pu conserver, justement, des petits tubes d'analyse sur lesquels nous avons adapté des bouchons. Ce qui, par exemple, pour la détermination du degré alcoolique en cours de fermentation, est très intéressant. Puisque ça nous permet de passer beaucoup plus de tubes en centrifugeuse et gagner énormément de temps à ce niveau-là. La répétabilité est très, très bonne. La calibration, déjà livrée par FOS, est très bonne. Le laboratoire du centre logique de Bourgogne, qui est un laboratoire accrédité et qui, pour nous, est la référence dans la région. Et on a trouvé exactement les mêmes résultats. Puisqu'on vient de refaire un investissement sur la même base d'appareils, mais amélioré, c'est déjà qu'on était satisfaits de l'appareil précédent. Et je dirais que la société FOS a aussi une particularité qui est très, très intéressante. C'est quand même une force d'intervention au niveau suivi clientèle. On est très, très satisfaits du service après-vente. Et je dirais que la société FOS a aussi une particularité qui est très, très intéressante. C'est quand même une force d'intervention au niveau suivi clientèle. Et c'est vrai qu'en termes de maintenance et autres, et de réponse à nos questions, c'est vraiment, on est très, très satisfaits du service après-vente. En plus, c'est tellement simple. Dès qu'on se pose la moindre question sur un vin, 30 secondes après, on a la réponse, sans aucun coût supplémentaire. Donc c'est quand même une grosse, grosse souplesse de travail. Et un gain de temps très important, donc aussi un gain financier.